les dix avantages et inconvénients d'être un artiste indépendant bienvenue dans cette vidéo avec spiker pour cette musique point fr la chaîne qui aide et qui conseille les artistes qui sait des jeux même qui s'auto produisent et qui tendent à devenir des solos la belle avant de construire leur label et ou de rejoindre un label en position de force tu connais la mentale je me suis signé moi même ok c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne ou alors que c'est la deuxième fois troisième fois dixième fois mais que tu t'es toujours pas abonné abonne toi clique sur la cloche pour recevoir mes conseils à chaque fois que je balance une vidéo de ce genre ok donc du coup dans cette vidéo je vais te partager les dix avantages et inconvénients d'être artiste indépendant donc on en fera cinq de chaque cinq avantages et cinq inconvénients et je te partage cinq avantages cinq inconvénients venant de ma propre expérience d'accord donc ça va pas être de la théorie si je te raconte pas ce que j'ai lu sur un blog ou autre maintenant c'est ce que j'ai vraiment vécu et que je voudrais partager avec toi pour te faciliter dans ton chemin et ton parcours et ta carrière d'artiste d'accord donc le challenge qu'on a aujourd'hui c'est le challenge je dirais même pas le challenge à la chance qu'on a aujourd'hui c'est qu'avec l'arrivée de la nouvelle technologie l'accès plus facile à l'information et la transformation continue de l'industrie musicale il est de plus en plus simple et j'ai dit simple facile simple pour les artistes comme nous les artistes déterminés de s'autoproduire et de gérer leur carrière et donc on va voir cinq avantages et cinq inconvénients à être artistes indépendants ok donc premier avantage que j'ai relevé et ça va être super important donc dans les commentaires faudra que tu me disent quels avantages tu vois toi aussi si je les ai pas tous nommés ou celui qui a le plus de sens pour toi est également dans les inconvénients quel inconvénient tu vois qu'est le plus chaud à assumer et aussi l'inconvénient que tu les inconvénients que tu trouves et que moi je n'ai pas encore je n'ai pas relevé d'accord donc j'ai le jeu ça serait cool ça soit interactif comme ça au moins je pourrais par la suite proposer des vidéos en fonction de vos commentaires ok donc l'avantage numéro un et ça c'est un avantage que j'ai voulu que je chéris beaucoup en tant qu'artiste indépendant c'est de pouvoir conserver ton authenticité ton intégrité et surtout ta propriété intellectuelle donc qu'est ce que je veux dire par là tu pourras conserver bateau non ton authenticité ça veut dire que tu pourras faire vraiment ce que tu veux être toi même et justement construire quelque chose construire une carrière autour de tes vraies valeurs finalement tu vois et pouvoir durer dans la longévité parce que en fait tu seras toi même et tu ne seras pas rentrer dans un tour sera pas rentré dans un monde sera pas compromis pour entrer dans un moule d'accord et deuxièmement ben ta propriété intellectuelle c'est à dire tout ce que tu vas créer si tu fais bien les choses tu vas pouvoir en être le le propriétaire le rester et surtout profiter des fruits de ta propre de tes propres créations et de ta propre propriété intellectuelle dans ce que tu as créé par toi même dans ton cerveau tu vois et que personne d'autre n'aurait pu faire comme toi donc la propriété intellectuelle c'est quelque chose de vraiment unique ça c'est le premier avantage et les super important sur un père importante cas pour moi c'est un des c'est une des un des critères qui fait que je suis je suis je suis un fervent défenseur de l'indépendance ok donc voilà pour cet avantage ça c'est l'avantage numéro un avantage numéro 2 c'est d'avoir la liberté créative de produire quand et ce que tu veux ok bon quand je dis ce que tu veux faut quand même que tu puisses rester dans un créneau qui te ressemble toi rester dans un créneau ça veut pas dire rentrer dans un créneau tu peux créer ton créneau également mais ce que je veux dire c'est qu'il faut qu'il y ait une homogénéité dans tout ce que tu vas créer par la suite pour que ça soit cohérent tu vois pour que ta musique et des créations soient cohérentes ok que tu es et que ton public ton audience ta fan base puisse se retrouver même si tu tenteras de les surprendre mais qui un fil conducteur qui puisse les amener à se retrouver et te retrouver dans chacune de tes heures d'accord mais tu pourras oser plus facilement que qu'en n'étant pas indépendant d'aller explorer de nouvelles facettes de toi même finalement tu vois et également la possibilité comme je disais de la liberté créative de produire quand tu veux là je suis dans mon home studio c'est à dire que à n'importe quel moment je peux allumer l'ordinateur enregistré et balancer ça sur les plateformes tu vois quand j'ai commencé tu pouvais pas faire ça fallait réserver le studio déjà fallait avoir de l'argent fallait avoir l'argent pour payer la séance de studio ensuite pour réserver la séance de studio et à l'époque c'était pas tout le monde qui avait un studio il n'y avait pas encore les home studio c'était pas encore démocratisé comme aujourd'hui donc c'était souvent fallait aller au conservatoire ou alors tu avais quelqu'un qui avait qu'avait qui était financièrement plus je peux dire plus aisé soit qui s'est donné les moyens d'être financièrement plus apte à assumer sa passion musicale ou alors ou alors quelqu'un qui avait les moyens tu vois donc aujourd'hui comme j'ai dit avec les nouvelles technologies internet tout ça pour le prix du smartphone avec lequel tu regardes cette vidéo ok je parle même pas des chaussures que tu as au pied mais juste avec le smartphone que tu as entre les mains je suis persuadé que tu peux tu peux le revendre avant home studio et racheter un téléphone peut-être moins moins cher je veux dire ça comme ça moins cher et avoir un téléphone et un studio ok je suis persuadé d'accord donc c'est pour ça que moi je tiens également à mon indépendance et à tirer profit de cette indépendance en profitant également des avancées technologiques que ça soit au niveau des matériels mais grâce au niveau des des logiciels des des templates c'est à dire qu'aujourd'hui tu n'aimes pas besoin même aussi d'avoir un ingé tu peux déjà commencer à avoir un son de de bonne qualité en utilisant des templates des templates que tu peux retrouver dans dans la boutique cette musique si tu travailles sur pro tools ou si tu travailles sur ben lab pour pouvoir avoir déjà un son de qualité professionnelle sans sortir de chez toi ça c'est un truc de ou c'est un truc que dont je rêvais il ya 10 15 ans tu vois donc aujourd'hui c'est là donc j'en profite fortement c'est sérieusement donc pour toutes les personnes de la nouvelle génération qui découvre ses avantages là profitez en direct d'entrée d'accord et moi je vais pas être je vais pas faire l'ancien en disant ouais c'était mieux avant parce qu'il y avait sinon non j'ai connu les galères d'avant j'ai connu les galères d'aller en studio monter en studio jusqu'à moi je suis dans l'île de france mais fallait que je monte dans le studio à paris tellement tellement le studio c'était rare parce que fallait avoir l'argent tu voulais rester et je compte même pas le nombre de nuits que j'ai passé à dormir dehors parce que je loupais les derniers trains loupé les derniers trucs qui n'avaient pas encore uber ya pas encore ces trucs là ok donc profitez-en fortement ensuite l'avantage numéro 3 c'est d'avoir l'adaptabilité et la flexibilité dans une industrie fluctuante super important pourquoi je dis ça parce que justement lorsqu'on a peu de matos on n'a pas une grosse équipe on n'a pas on n'est pas chargé en fait on n'est pas surchargé on peut très rapidement suivre les tendances et quand je dis suivre les tendances et pas être des suiveurs mais comprendre les changements pour pouvoir s'adapter aux changements de l'industrie plus rapidement que si on a une grosse structure d'accord si on a une grosse structure si on doit s'adapter je donne un exemple ainsi on doit tout simplement s'adapter à des à des nouveaux outils si vous êtes 2,3 dans ton équipe ou c'était tout seul dans ton équipe à devoir adapter à cet outil ça va c'est cool mais à partir du moment où tu rentres dans un label ou truc où les où tout le monde doit s'adapter aux outils là ça va prendre plus de temps parce que c'est pas tout monde qu'au même niveau ne serait-ce que dans l'utilisation d'outils technologiques d'ordinateur ou autre tu vois donc donc c'est pour ça que ça va être super c'est super c'est un super avantage de pouvoir être un indépendant et et voilà de pouvoir se tenir informé de chaque de chaque fluctuation et de s'adapter très rapidement c'est le fun à ces fluctuations d'accord donc n'hésitez toujours pas à mettre en commentaire n'hésitez toujours pas à mettre en commentaire si tu vois d'autres avantages lequel des avantages que je t'ai présenté ainsi toi à devenir un artiste indépendant ou alors le rester quoi ou alors le devenir après que tu aies une expérience peut-être en label ou autre d'accord et de cette manière ça m'aidera aussi à créer du contenu pour l'avenir ok donc on continue avec l'avantagé numéro 4 davantage numéro 4 c'est d'être au contrôle de son business model et de tes choix de carrières dont il ya beaucoup de business model possible quand on est artiste indépendant tu vois on peut être artiste indépendant et être est basé toute son business model sur le streaming ou alors basé son business model sur sur les concerts voilà il ya différents business models en fonction de toi en tant qu artiste ce que tu veux vraiment faire ce que tu te sens de faire et aujourd'hui comme je l'ai dit il ya énormément de solutions pour pouvoir créer une carrière artistique tu vois qui soit j'ai une carrière déjà avant même une carrière une activité rentable et lucrative dans la musique d'accord et le fait d'être indépendant il m'a fait de permettre de de créer parfois des business model il ya beaucoup de business model qui ont été créés qui ne sont pas qui n'était pas évident avant la seule manière dont on se disait qu'on pouvait qu'on pouvait réussir dans la musique c'était justement d'être accompagné par un label maison disque aujourd'hui tu peux te connecter directement à tes fans et effectivement créé monétiser ton audience monétiser ta fan base et bâtir ce business model qui te soit unique qui te sera unique tu vas sans attendre sens et de de copier des business model qu'on a vu qu'ils ne sont pas forcément bon pour tout type d'artiste d'accord et donc du coup et donc du coup avantage numéro 5 l'avantage numéro 5 c'est la gestion autonome de tes gains et des résultats obtenus c'est super important beaucoup d'artistes se lancent ils ne savent même pas déjà comment ils vont faire comment ils vont faire leur argent combien d'argent est rentré combien d'argent est sorti combien je dois à telle personne combien je dois à telle personne combien je dois à tel intervenant etc etc ça va être super important pourquoi parce que la plupart des la plupart quand je regarde l'intérêt les interviews de la plupart des gens qui sont en maison disque ou autre ils savent même pas qu'une avance par exemple c'est comme un crédit c'est quelque chose que tu vas rembourser ça te ça te sert à entre guillemets vivre et produire ton projet mais c'est pas ton argent c'est de l'argent que tu vas devoir rembourser que tu vas rembourser à travers des ventes à travers l'argent que tu vas générer en fonction de ton activité musicale ici là tu vas pouvoir savoir ce que toi tu vas investir par toi même pas quelqu'un qui va te le donner ça peut être quelqu'un qui te le donne par différents d'un par différents moyens et le mieux ça soit ça soit par tes fans en passant par le chrome fond dit d'autres 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 moyens mais au moins savoir combien tu investis et surtout quel sera ton retour sur investissement d'accord donc tu peux toi même créer un budget prévisionnel et en fonction de ça créer tes objectifs en fonction des ventes que tu que tu vas faire comme c'était dit les différentes ventes que tu peux faire ce peut être le vente de stream vente de de cachet donc de booking le vente de merges etc etc tu vois en fonction de ça tu peux faire un calcul et puis savoir comment est-ce que tu vas retomber sur tes pieds avec le ton investissement initial ok donc ça ce sont les avantages ce sont les avantages qui doivent inspirer plus d'un plus d'une j'imagine et donc n'hésitez pas si vous voyez d'autres avantages au fait d'être un artiste indépendant mettez mon commentaire et n'hésitez pas également à me mettre en commentaire les avantages que qui vous font aspirer à devenir un artiste indépendant ou le rester etc etc ok mais derrière ça il ya des inconvénients c'est très important aussi de voir ces inconvénients d'accord très important parce que pourquoi pour pouvoir durer parce que des fois ce quand on est quand on dure pas c'est parce qu'on est surpris parce qu'on a oublié de prendre en compte certaines choses donc j'ai pas vous laisser comme ça en vous disant c'est super d'être indépendant non il ya des difficultés également comme il ya des avantages à être à être en maison disque on la belle et des inconvénients également d'accord donc ça vous de voir ce qui ce qui fonctionne mieux en fonction de votre personnalité de vos objectifs et de ce que vous voulez réaliser en d'artistes d'accord donc l'inconvénient numéro un inconvénient numéro un je parle d'inconvénients parce que c'est pas fait pour tout le monde c'est pas tout le monde qui peut qui peut assurer c'est cette responsabilité justement donc le fait d'être 100% responsable de ses résultats et donc de devoir faire preuve de discipline c'est à dire qu'il ya personne qui va venir te motiver te dire ce que ce que tu dois faire créer ton planning des sommes non 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 tu dois le faire par toi même tu dois savoir te fixer des objectifs et et des étapes un plan d'action et suivre ce plan d'action pour pouvoir atteindre ses objectifs avec une discipline d'accord c'est pour ça que sur cette chaîne je te facilite la tâche entre partageant certains plans d'action que tu vas pouvoir mettre en place comme ça ça t'évite de réfléchir par toi même je dis réfléchir par toi maintenant ça te donne un un avantage ou en tout cas un modèle sur lequel tu vas pouvoir réfléchir et l'adapter à ta situation ok donc pas dire que je te mâche le travail je te donne un modèle que tu vas pouvoir d'accaparer pour pouvoir faire quelque chose qui te ressemble le plus possible d'accord donc c'est un inconvénient pour les personnes qui les artistes qui ont besoin comme qui est quelqu'un qui les qui les drive etc etc donc je comprends que ça soit pas pour tout le monde des fois tu peux te réveiller t'as pas envie de faire ça m'arrive ça m'arrive comme ça arrive à tout être humain tu vois mais malgré tout tu es conscient que tu dois être consciente ou d'être consciente que tes résultats dépendent de tes actions et donc si tu fais pas ces actions là c'est ta responsable qui sont sous qui sont ta responsabilité faut être responsable de tes résultats aussi d'accord faut assumer les résultats donc ça c'est le premier inconvénient ensuite deuxième inconvénient c'est que tu vas devoir t'impliquer dans un apprentissage continu du business des avancées techniques et technologiques ok donc ça veut dire que tu vas devoir être un étudiant du game tout le temps n'y aura pas un moment tu vas dire oh c'est je connais tout du game ça n'existe pas ça n'existe pas pourquoi ça n'existe pas parce que toujours soit un nouvel artiste qui chamboule le game et qui redéfinit des règles soit une nouvelle technologique apparaît qui redéfinit les règles soit un comportement de consommation qui redéfinit les règles je vous donne un exemple quand les jeunes ont commencé à arrêter d'acheter des cd ou les graver donc il a fallu passer trouver des autres d'autres moyens de s'adapter ce qu'ont pas réussi à s'adapter du passage de cd ou streaming qui sont du vrai non moi je fais je continue dans le cd alors que le streaming arrivait ce qui veut pas dire que cd ne se vend plus mais tout ça il faut en être conscient il faut ce qu'il faut savoir que va falloir être un élève va falloir étudier d'accord donc une fois de plus je l'ai mis comme des inconvénients mais en vérité en vérité c'est quelque chose qui doit être fait mais c'est quelque chose qui peut être perçu comme un travail supplémentaire qu'un artiste lambda se dit oh je n'ai pas besoin de faire tout ça si 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 le fait de savoir chanter ou le fait de déjà ils aiment trop me dire écoute cet artiste là trop en bons flots c'est pas tout c'est pas tout il ya plein de gens qui ont des bons flots mais il faut plus que ça donc entre autres s'impliquer dans un apprentissage continu du business et des avancées techniques et technologiques et c'est pour ça que cette chaîne elle existe donc n'hésite pas à me lâcher un like si tu apprécies ce que je fais jusqu'à présent ok ensuite un convenant numéro 3 créer des projets avec un petit budget et faire la preuve de ressources créatives qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que ce que tu vois les artistes sont artistes préférés où tu étais artistes préférés qui eux sont baqué par des structures qui ont des moyens financiers qui font des choses que tu aurais aimé faire toi tu vas pas pouvoir les faire au départ ou avec le budget que tu as d'accord donc il va falloir te dire que tu vas faire du mieux tu peux avec tout ce que tu as et que c'est déjà suffisant d'accord c'est super important semaine cette là d'avoir semaine cette là de se dire j'ai déjà assez je peux faire déjà énormément avec ce que j'ai et c'est déjà assez d'accord très 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 important je vois trop de gens qui trop d'artiste qui 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 abandonne en fait un des avant même d'avoir de cette lancée en vérité juste parce que les 10 voix j'ai pas l'argent j'ai pas un truc qu'ils ont un portable à un portable à 1000 euros entre les mains mais disons pas d'argent ils ont tant ils ont tant de consommer toutes sortes de de produits mais n'ont pas d'argent ils ont donc va falloir faire des sacrifices va falloir faire des choix financiers danser 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 routine dans ses habitudes est également va falloir faire preuve de deux deux ressources et d'audace dans ses ressources c'est à dire comme j'ai dit oser démarrer avec rien faire l'inventaire des ressources qu'on a déjà les ressources ça peut être des ressources cette compense direct ça va être les ressources financières mais ça peut être des ressources humaines également des ressources matérielles a déjà peut-être énormément de choses qui te permettraient de pouvoir créer des projets à ton niveau à ton échelle qui qui te représente et dont tu es deux et dont tu peux être fier tu vois donc va falloir commencer par créer avec peu et s'habituer à créer avec peu pour pouvoir créable et plus par la suite et c'est très bien de s'habituer et faire avec peu parce que tu vas pouvoir tu seras obligé d'être d'être minutieux dans l'utilisation de tes ressources et au fur et à mesure que tu en auras davantage tu sauras ce qui sera efficace puisque tu tu feras pas de gâchis dans avec un petit budget toi tu voudras toujours que ça fonctionne bien parce que tu n'auras pas dix chances tu vois et c'est le problème il ya beaucoup d'artistes on va leur donner des avances on va leur donner des trucs des et des vingt-cinq mille balles des cinquante mille balles des je sais pas combien plus encore c'est pas le fait d'art de c'est pas l'argent en soi qui quel problème c'est la gestion de cet argent qui devient un problème donc si tu gères déjà bien avec un petit budget ça sera beaucoup plus facile après avec un gros budget ou en tout cas tu tu auras ce sens de la gestion pour un meilleur sens de la gestion en faisant avec peu au départ et tu seras aussi en gratitude lorsque toi lorsque tu auras plus tu vois au lieu d'avoir beaucoup et puis être en mode je sais pas quoi faire avec très important d'accord ensuite inconvénient 4 démarrer seul ou en petite équipe et être multitâche au démarrage c'est pour ça que je vous parle d'être un solo label et c'est une étape fondamentale normal obligatoire g c'est le terme que chercher obligatoire pour les artistes tu peux pas arriver croire que tu as déjà des fans tu as déjà des gens qui apprécient moi j'avais des potes quand je fais écouter les soins mes potes vas-y me parler dans notre rappeur carrément tu vois donc je savais eux ils vont pas m'aider ils vont pas m'aider jusqu'à ce qu'ils voient que moi je suis sérieux tu vois jusqu'à ce qu'ils voient que moi je suis sérieux ou alors nous ne sont pas là pour m'aider mais qu'il va falloir que je m'aide moi même tu vois et c'est pour ça que cette musique c'est la chaîne qui aide les artistes qui s'est déjà même on va pas aller chercher ceux qui pleurent ni je veux dire ouais tu les prends par la main non on fait pas ça tu t'es déjà je sais que c'est compliqué c'est qu'il ya beaucoup d'inconvénients malgré tous les avantages que ça procure donc si tu t'es déjà au bon endroit tu vois mais ça va être super important de savoir que tu vas être en mode mode solo label va falloir tout gérer par toi même tu vois donc de l'autoproduction gérer gérer les écrire ton texte bouquet tassé en studio si tu n'as pas ton propre home studio ou si tu n'as pas encore ton propre propre home studio mais que tu vas dans un studio pour apprendre avec l'ingé son comment tu m'enregistre ah ouais je vais faire la même chose à la maison tu vois comme ça tu investis une ou deux fois en studio ensuite tu sauts tu vas comprendre comment ça fonctionne et peut-être tu pourras faire par la suite toi même prendre les voix chez toi et peut-être l'ingé son du studio tu ne vois plus pour la prise de voix tu lui envoie simplement des morceaux pour le mix et là tu commences déjà te crée ton équipe tu fais ton truc chez toi et pas ton ingé son à qui tu envoie au mix tu vois ça peut être aussi simple que ça mais de base tu dois commencer tout seul être multi tâches donc gérer ton gérer l'autoproduction gérer également tout ce qui va être clip vidéo et c'est les réseaux sociaux tout ça tout ça tout ça d'accord ça fait beaucoup au départ mais si t'es passionné tu verras que chacune des chaque chaque domaine te passionnera et tu trouveras une manière de faire les choses pour atteindre ses objectifs ok ensuite l'inconvénient numéro 5 il va falloir investir massivement massivement de ton temps de ton énergie et de ton argent d'accord très important très important tu peux pas atteindre tes objectifs sans impliquer attendre des résultats sont impliqués les résultats que tu veux obtenir seront à la hauteur de ton investissement donc si t'as pas d'argent tu as du temps si tu as en général quant à de l'argent à moins de temps parce que tu as peut-être tout un job et donc tu passes du temps dans ce job pour obtenir de l'argent d'accord si t'as pas cité simplement étudiant sans job à côté je dirais que tu as un petit peu plus de temps même si tu as l'école à côté tu vois mais tu peux plus de temps et ce temps là tu peux t'en servir pour apprendre des nouvelles compétences travailler sur des nouvelles compétences et développer ces nouvelles compétences si tu as l'argent tu peux aller chercher des personnes qui vont pouvoir t'apprendre de nouvelles compétences rapidement qui vont pouvoir t'aider à mettre en place ton projet musical plus rapidement comme à l'aide d'un ingénieur qui va pouvoir mais c'était sont là d'un réalisateur qui va peut-être pouvoir faire des vidéos faire des clips un monteur qui va pouvoir créer du contenu pour les réseaux community manager qui va pouvoir poster ses réseaux etc etc tu vois mais tu seras obligé d'investir du temps de l'énergie et également des finances ok donc voilà ça c'est les cinq inconvénients une fois de plus mais moi dans les commentaires les inconvénients que tu vois que je n'ai pas vu mais moi également les inconvénients qui te qui te fraînent vraiment tout dire ouais mais ça c'est chaud c'est chaud ça je sais pas si je vais y arriver tu vois mais le mot commentaire pour que je sache et et ouais et n'hésite pas à me dire également ce que tu veux voir sur cette chaîne sur qu'elle dans quel domaine quel type de conseil tu veux tu veux recevoir quelles sont tes difficultés actuellement en tant qu'artiste indépendant en devenir et qui est sous le label en devenir ok donc c'est à toi de jouer c'est à toi de jouer participe sur la chaîne pour plus de contenu comme c'était dit abonne toi clique sur la cloche l'aïc la vidéo lâche également un commentaire donc un commentaire sur ce que tu veux voir à l'avenir sur la chaîne également sur ce qui a été dit durant ce durant durant cette vidéo et partage là avec ton équipe un artiste que tu sais en difficulté un manager un producteur qui veut aider un artiste qui veut l'aider à se développer partage 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 pour que la communauté des sèvres mais d'artistes s'agrandissent ok et qu'on puisse s'entraider et passer au niveau supérieur ensemble et ensuite ça surtout à ne pas négliger rejoint la sève et de musique académie ça fait plusieurs années que je suis sur youtube à balancer des conseils comme ça mais là j'ai trouvé vraiment vraiment la meilleure façon pour moi d'accompagner les artistes c'est grâce à une académie donc rejoint là l'académie le lien est en description où tu vois tu vas pouvoir profiter de la communauté des sèvres mais d'artistes tu vas pouvoir profiter de plus de 20 heures de formation offerte sur les lyrics le flot l'autoproduction la monétisation le mindset j'ai oublié de le mettre le mindset à voir et tu vas pouvoir également découvrir le self-made lyrics game où j'accompagne les artistes chaque mercredi lors d'un live pour améliorer leurs compétences en écriture et en auto production d'accord et le solo label game pour pouvoir construire des projets de a à z se professionnaliser créer une fanbase et la monnaie et la monétiser d'accord également tu vas pouvoir découvrir dans la boutique cette musique où il y a tous mes bouquins toutes mes ressources tous mes templates et tous mes outils de productivité et tout ça ça se passe directement en lien en description de cette vidéo ok donc voilà dans cette vidéo je l'ai fait long c'est un nom format mais si tu es déterminé que tu arrivais jusque là c'est pas pour rien c'est parce que tu fais vraiment partie des plus des plus déterminés des gens qui se font les artistes qui ne se laisse pas distraire facilement surtout quand on leur apporte de la valeur et qui vont passer à l'action donc si c'est ton cas fait rejoins nous fait tout ce que je t'ai dit par rapport à youtube implique toi et on se retrouve à l'intérieur de l'académie so let's go oh